Le Parc d'Aulin vous présente le week-end sportif. Et on démarre tout d'abord, on en a l'habitude, par le football, la Ligue 1, avec le LOSC qui joue à domicile ce week-end. Un match qui, comme ça, de but en blanc peut paraître assez anodin, mais c'est un match capital pour le LOSC. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un faux pas le week-end dernier, à Montpellier, on l'a vu avec une addition un peu salée, 3 buts à 0. Et en plus, dans la forme, les Lillois étaient plutôt aux abonnés absents. Sauf que depuis la prise de fonction de Frédéric Antonetti, les Lillois nous ont habitués au faux pas. Il y a eu des belles séries, et puis une contre-performance, et puis à nouveau une belle série. Et puis il y a eu le fameux match à 3 où on n'a pas compris qu'ils prennent 3 à domicile. À nouveau une très belle série d'inversibilité, et puis patatrac à Montpellier. Donc on peut penser que Montpellier c'était un faux pas, mais si par contre il y avait une défaite face à Reims, qui est une modeste équipe, clairement, c'est la 17ème équipe de Ligue 1, c'est le premier non-relégable, les Champenois. Là, on ne parlerait plus de faux pas, on parlerait vraiment de contre-performance, de mauvaise série qui démarre. Et puis en plus, une défaite, si jamais les concurrents directs de Lille venaient à s'imposer, et bien là, Lille verrait dangereusement, mais sûrement, se rapprocher la zone rouge. Fort heureusement, Reims, sincèrement, c'est une équipe à la portée des Lillois. Reims n'est pas particulièrement en réussite à l'extérieur, ils ont gagné que deux ou trois fois cette saison, loin de leur base. Ils ont marqué 12 buts à l'extérieur, mais à chaque fois qu'ils se sont déplacés, en ont encaissé 22, donc c'est pas rien. Et puis Reims, c'est une équipe qui devrait bien convenir aux Lillois, qui laisse parfois des espaces, et je pense du coup à Benzia, à Eder, qui pourraient trouver un petit peu des espaces pour être performants et aller trouver le chemin des filets adverses. Et puis c'est vrai que la 29ème journée ce week-end, on va tout doucement rentrer dans le sprint final, il reste tout juste 10 matchs, finalement, avant la fin de saison. On peut le dire, quand il reste 10 matchs, on attaque le dernier tiers, et c'est le sprint final. Un sprint final qui pourrait encore sourire l'osque. J'ai envie de dire que s'il y avait victoire ce week-end, on pourrait encore envisager de terminer à la 6ème, 7ème, 8ème place. Européen, ça devient doucement dur depuis l'échec à Montpellier, mais venir chercher une des 6, 7ème places, c'est jouable. Par contre, une défaite ce week-end, et on pourra quasiment dire au revoir à la première moitié du championnat. Et la fin de saison, on sera long pour les joueurs et les supporters. Un mot encore ? Oui, un mot encore pour vous dire que la seule petite inquiétude par rapport à ce match, c'est qu'il y a quelques joueurs de valeur qui n'en seront pas. A commencer par mon préféré, Boteac, qui est suspendu. Sivelli, artisan de la défense léloise depuis le début de la saison, est incertain. Obadi est incertain également. Et Balmond ne jouera peut-être pas. Et s'il joue, ce sera avec un masque, puisqu'on le rappelle, il a eu une fracture du nez lors du match, lors de la dernière rencontre. Fort heureusement, Sofiane Bouffal est ok, Benzia est ok. Et puis moi, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'Eder va marquer ce week-end. Donc je me lance. Allez, vous prenez par un. Parce qu'il a fait de très bons débuts sous les couleurs lilloises. Et puis le premier match où il a été un petit peu en dedans, c'était face à Montpellier. Donc là, ce week-end, samedi soir à 20h, au stade Pierre-Montroy, sur la pelouse des Lillois. Je vois bien Eder aller trouver le chemin défiler. On verra si j'ai eu raison ce lundi. On sera là lundi pour vérifier, évidemment, c'est noté. Allez, on enchaîne avec la Ligue 2. La Ligue 2, alors deux matchs à l'extérieur pour Lens et Valenciennes, mais pas la même difficulté. Autant Lens à Laval, Laval qui est 12e, et les Lensois qui ont été plutôt convaincants lors de leur dernière sortie. Les Lensois qui sont encore vraiment en course pour aller chercher peut-être une place sur le podium. Les deux premières places, on voit mal comment ça pourrait échapper à Dijon et Nancy. Mais par contre, derrière, il y a peut-être une place à prendre. Donc je sens bien les Lensois à Laval. Par contre, Valenciennes au Havre. Le Havre, c'est une équipe qui joue bien, qui est 4e de Ligue 2, et en plus qui joue très bien à domicile. Donc pour les Valenciinois, ce sera certainement plus difficile, mais j'espère bien sûr me tromper. Allez, une belle page tennis avec l'Open du Nord jusqu'à dimanche. Oui, l'Open du Nord qui a démarré depuis lundi. On va rappeler ce que c'est l'Open du Nord parce que les gens n'imaginent pas le niveau qu'on peut voir du côté du tennis club liloin. C'est rue du Malassie, pas très loin du Faubourg de Béthune à Lille. Et bien tout simplement, c'est un tournoi futur. C'est la première catégorie de tournois dans le monde qui donne des points ATP. Ces points ATP permettent aux joueurs de monter de classement, de prétendre derrière à des tournois challengers. Et puis si jamais ils arrivaient à tirer leur épingle du jeu lors de ces tournois challengers, ce serait tout simplement la possibilité de monter encore au classement et de participer aux grands tournois ATP. Donc sur les tournois futurs, c'est souvent des joueurs entre la 150e et la 600-700e place mondiale qu'on voit. Et puis quelques jeunes espoirs qui n'ont pas encore de classement ATP, mais qui valent 800-900e mondial. Mais je peux vous dire que ça cogne, c'est gratuit. N'hésitez pas à y aller. On avait vu Joe Wilfried Songa s'imposer en 2006. Ce n'est pas rien. Il y avait eu Marc Jickel qui avait été à un moment 36e mondial, qui avait dégringolé au-delà de la 300e place mondiale et qui s'est imposé il y a quelques années. Et puis cette année, on a l'ancien 33e mondial, l'allemand Andreas Beck, qui a été blessé au dos, qui a dépassé la 500e place mondiale, qui est en train de revenir. Il est aux alentours de la 320e place à l'ATP. Il est toujours en course. Il s'est qualifié hier pour les quarts de finale. Attention aussi à Yannick Mertens, qui a déjà gagné l'Open en 2014. Il affrontera en quart de finale un Français, Reboul, pour essayer d'aller chercher une place en demi-finale. Et puis je pense qu'il faudra aussi surveiller deux joueurs russes. Medvedev, pas André, Medvedev. Pas l'ancien, le nouveau. Medvedev et puis Vatoutin. Ce sont deux russes qui sont aussi encore en lice et qui ne manquent pas de talent. Donc voilà, c'est encore toute cette fin de semaine jusqu'à dimanche pour la finale, qui sera je crois vers 15h la finale. Le basket à l'heure aussi. Un mot rapidement pour vous dire qu'en probé, Lille accueille ce soir à 20h au Palais Saint-Sauveur Boulazac. Boulazac, c'est jamais une équipe facile à manœuvrer, mais Lille qui vient de l'emporter dans le cadre du derby à Orchi a peut-être un bon coup à jouer. Par contre, Orchi est en déplacement à Poitiers. Et s'il y a défaite à la clé, on pourra quasiment dire qu'Orchi ne pourra pas se maintenir en probé. Donc c'est une sacrée échéance pour Orchi du côté de Poitiers. Les courses hors stade, ça reprend tout doucement ? Oui, de plus en plus. Deux week-ends en week-end, on en a de plus en plus. Ce week-end, il y en a pas mal. Il y a notamment Fleur-Bégicourt, une des grosses courses hors stade de la région. Il y a également la course de la Dentelle, ça c'est du côté de Caudry. On aura les foulées pédestres douples à Anquan. C'est tout pressé dans la métropole lilloise. Et puis, pour ceux qui ont envie de grand air et de quelque chose d'un peu plus difficile, d'un peu plus vallonné, on a le 24e semi-marathon de la Terre des deux caps. Cette année, c'est à Eau-de-Resselle. Et enfin, pour terminer, les 25e foulées ouatenaises, c'est du côté de Ouaten. Merci Guillaume pour ce programme et à lundi pour le but de DER pour votre pronostic. À lundi, je croise les doigts. Bon week-end à tous. Bon week-end, merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV. Le parc d'Olin, destination nature et sensation, vous a présenté le week-end sportif.